Salut les amis et bienvenue sur le Rue Jaune. Aujourd'hui, une petite douceur dans ce monde de bruts. Ce fameux dessert qu'on retrouve couramment sur les étals des marchés ou chez les vendeurs de rues. Ces fameux petites billes multicolores qui sont faites la plupart du temps à base de ferret de rigueur ou de tapioca. Collant serre avec du lait de coco sucré parfumé au pendant. Alors sans plus attendre, on y va ! Donc, pour cela, il va nous falloir bien sûr de la farine de rigueur, des colorants, du sucre, du lait de coco et de l'extrait de pendant. Si vous avez de la chance d'avoir des feuilles de pendant fraîche, alors il vous faudra une feuille. Pour plus de détails sur les quantités de la recette, reportez-vous à la description ci-dessous. Nous, on y va pour la préparation. Dans un saladier, nous allons y verser la farine de rigueur et ajouter 80 cl d'eau. Mélangez l'ensemble afin d'obtenir une pâte ni trop sèche ni trop humide. Dans le cas contraire, ajoutez soit de la farine, soit un petit peu d'eau. Séparer ensuite en autant de morceaux que nos nombres de couleurs choisis. Pour colorer nos pâtes, il va nous falloir pour se protéger, un gant, pas en cuir, mais plutôt en latex. Disposez ensuite un premier morceau de pâte dans un bol. Y versez ensuite le nombre de bouteilles de colorant nécessaires. Bien mélangez l'ensemble. Et vous obtenez votre première couleur. Pour former des petites billes, disposez de la farine sur une assiette. Formez ensuite les petites billes avec des doigts. Ou alors, détachez les petites boulettes. Et formez les billes en roulant entre les paumes de vos mains. Pour la cuisson, portez à ébullition une casserole d'eau. Y plongez les petites billes. Préparez ensuite un bain d'eau froide. Lorsque les billes remontent à la surface, c'est qu'elles sont cuites. Vous n'avez plus qu'à les retirer et les plonger dans l'eau froide afin de stopper la cuisson. Et réservez ensuite. Ensuite, dans une casserole, nous allons y mettre 10 cl d'eau. 100 g de sucre. 250 ml de lait de coco. Une demi-cuyère à café d'extrait de pendant. Et attention à feu doux. Bien mélanger ensemble afin de faire dissoudre tout le sucre sans faire bouillir le mélange pendant 5 minutes. Ajoutez ensuite les billes refroidies. Et il n'y a plus qu'à servir. Comme vous voyez, simple et efficace comme d'habitude. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Comme d'habitude, pour plus de détails sur la recette, reportez-vous à la description. Moi, je vous dis, bon appétit et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada